Effectivement, les hommes du RET que l'on a vu sortir accompagnés des personnes qui étaient encore à l'intérieur du magasin il y a encore une dizaine de minutes. Les hommes du RET qui ont été dépêchés sur place. Il y a environ une centaine d'hommes nous ont confié les forces de l'ordre qui étaient déployées ici. Et puis les forces de l'ordre qui continuent de progresser à l'intérieur du centre commercial à la recherche de deux ou trois malfaiteurs qui sont intervenus ce matin vers 6h30 dans ce centre commercial pour braquer une des enseignes parce qu'on ne sait toujours pas s'il y a toujours ou non les deux ou trois malfaiteurs à l'intérieur de ce magasin. Comment sont-ils entrés ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Pour l'instant, très peu d'informations sur le déroulé, le mode opératoire des malfaiteurs. Ils sont arrivés et effectivement il y avait déjà plusieurs personnes qui travaillaient à l'intérieur du magasin. Ce sont essentiellement ces personnes qui viennent d'être évacuées. Il semblerait que ce crime soit d'origine crapuleux et puis ces hommes étaient lourdement armés. On a bien insisté là-dessus auprès des forces de l'ordre, c'est ce qu'elles nous ont confié. Mais on n'a pas plus d'informations sur la manière dont ils sont arrivés à entrer jusqu'au magasin concerné.